Oh l'équipe salut à tous j'espère que vous allez bien on va suivre ensemble cette fin de match cette fin de classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille il doit rester trois minutes dans le temps additionnel et le Paris Saint-Germain est mené sur sa pelouse 0-1 un but inscrit par Thauvin à la 31e minute sur un coup franc tiré par Payette Thauvin qui vient tromper Erico j'arrive pas c'est pas fini mais j'arrive pas à me faire à l'idée qu'on va qu'on va s'incliner contre l'OM frère non et on peut perdre contre n'importe quel club en Ligue 1 je m'en fous je m'en fous complètement on a perdu contre l'OM tu vois mais pas contre l'OM pas contre ce club rival non depuis 10 ans l'OM ne s'était pas imposé au parc des princes leur dernière victoire je crois au parc des princes c'était en 2010 et chez eux c'était en 2011 mais je ne sais pas ce qu'on a jure depuis la reprise là alors il reste encore deux minutes tout peut arriver mais on se dirige vers une deuxième défaite consécutive en Ligue 1 je crois que ça n'est pas arrivé peut-être que je me trompe les amis mais je pense que ça n'est jamais arrivé sous l'air Qatari deux défaites consécutives lors des deux premières journées reprenez moi en commentaire si je me trompe là j'ai pas laissé à tous les yeux mais de mémoire je pense que ça n'est pas encore arrivé après voilà on a perdu le fil du match dès le but des Marseillais les gars dès le but de Thauvin on a vu des parisiens qui ont enchaîné les fautes un peu comme contre le Bayern dès que le Bayern a marqué on a perdu le fil du match là c'est pareil ce soir Neymar qui n'a pas cessé de se prendre la tête avec Alvaro beaucoup de fautes sur Paillette c'est mérité il avait trop ouvert sa gueule il s'est fait charcuter ce soir de ça au moins j'en suis satisfait mais non il ne reste même pas une minute les amis tu ne peux pas il va y avoir un carton rouge là ça part en cacahuète mais ils vont se taper frère ça rappelle un peu les classico à l'ancienne où t'as vu c'était chaud ça se bousculait tu vois ça se mettait des coups et tout tu vois avec Kurzavant regarde Kurzavant il se tape avec ça y est ça y est ça part en sucette Kurzavant contre qui ? à ma vie frère ça se tape vas-y que lui ils ont eu parce qu'on a perdu ah les bagarres générales ah je suis énervé les gars je suis énervé ah c'est un classico chaud quand même les gars ça arrête Paillette il a ouvert sa gueule mais Germain ? mais non mais Germain ramène-la pas Germain arrête on va te souffler dessus tu vas tomber ah non faut pas décoller non plus mais c'est obligé que ce match c'est obligé que ce match il parte en sucette là il va y avoir un rouge je le sens il va y avoir un rouge eh oui le rouge pour Kurzavant le rouge pour Ramavi qu'est-ce que j'aime pas qu'est-ce que j'aime pas quand nos joueurs ils sont dans cet état là frère le jaune pour ah ouais rouge aussi pour Benedetto et pour Paredes super en tout cas c'est un classico où il y a eu beaucoup de cartons ce soir ah je suis dégoûté les gars je suis dégoûté on est là on va s'incliner contre cette équipe de merde là c'est bon on siffle à la fin du match l'arbitre ça y est ça y est on a des joueurs ils sont plus dans le match ils sont plus concentrés ils vont se battre à la fin ça y est arrête le match stop tu peux pas perdre ce genre de match c'est pas possible les gars on a eu des occasions les gars pourtant ce soir on va pas se mentir on a plus ou moins dominé ce match on a eu la possession qu'est-ce qu'il demande la VAR lui maintenant qu'est-ce qu'il demande la vidéo t'as arrêté le match ça y est ça y est les 6 minutes là du temps additionnel ils sont passés ça y est arrête le match il va certainement mettre un carton à Neymar le rouge le rouge pour Neymar c'est un match qui part en couille frère mais ça part clairement en cacahuète ce match oh non mais mon débrief il est pété frère il est pété arrête le là ça fait 5 minutes arrête le le débrief arrête le merdique merdique après oui on est en manque de joueurs on a pas eu ce soir de véritables attaquants Icardi Bappé toujours toujours absent après Rico Rico tu vois il s'est mangé un but mais je veux dire en dehors de ça Rico n'a pas eu grand chose à faire ce soir tu vois l'OM ils sont pas créés 36 minutes de cases par contre ce qu'il faut avouer c'est qu'en face il y a eu un bon Mandanda il a dû faire 3 ou 4 arrêts décisifs bah on peut rien dire sur ça après on a eu d'autres cases qu'on a pas cadré qu'on a pas su concrétiser pardon ça y est arrête le là arrête le match ça y est ça y est après 10 ans l'OM va s'imposer voilà c'est fait après 10 ans d'invinci j'en perds les mots après 10 ans d'invinci d'invinci au Parc des Princes on s'incline les amis bonne soirée et à très vite mais en tout cas enchaîner 2 matchs comme ça par une défaite ça le fait pas ça le fait pas je veux bien qu'on trouve tout plein d'excuses ouais il y a eu la ligue des champions nos joueurs atteints du covid je veux bien entendre tout plein d'excuses mais s'incliner comme ça comme ça lors des 2 premières jourlées non là y a quelque chose qui va pas même tout rêve dans tes choix y a des trucs qui vont pas tu nous fais rentrer un Draxler complètement pété frère le Draxler complètement pété tu vois y a des trucs qui vont pas donc là va falloir que ça change parce que le classico c'est trop là c'est trop le classico c'est trop l'Anse je m'en fous on est perdu à l'Anse mais perdre ce soir à la maison au Parc contre l'OM ça ça passe pas bref bonne soirée là-dessus pas c'est trop le classico Merci.